Eh bien les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le temps attendu guide d'achat 50 000 euros. C'est parti ! Donc c'est parti, on va faire plusieurs catégories comme d'habitude. Cette fois-ci avec Théo, on s'est concerté pour faire une liste en commun. Vous trouvez ça plus intéressant et donc on va commencer par les voitures typées col, rally, traction ou 4 roues motrices. Donc moins de 400 chevaux, des trucs assez abordables en termes de puissance. Et on commence par, Jimmy, Mégane 3 RS Trophy R. Je te laisse la présenter parce que… Oui, Trophy R, donc 275 chevaux, ce n'est pas plus puissant, c'est vraiment la version hardcore de la Mégane 3 RS. Donc on en trouve dans les 40, 45 pour les moins kilométrés. Donc toujours en dessous de 50, c'est vraiment une caisse 100 kg de moins, je ne sais pas si je l'ai dit, que la version normale. C'est vraiment un truc de malade, typé piste, à la fois de la piste et la route de montagne. Peut-être qu'on peut même avoir une Mégane 4 RS Trophy R. Je crois qu'on commence dans les 50, 55. C'est à la limite, on ne l'a pas mise. Oui. Et voilà, en rajoutant un petit peu, on peut avoir une Mégane 4. Et puis, très bon investissement parce que fin de Renault Sport, donc ça, c'est vraiment l'apogée de Renault Sport, les Trophy R. Donc, Trophy R, on valide. Oui. Suivante. Ensuite, Civic Type R. Donc, on a pu la tester sur la chaîne. Pareil, un prix en dessous de 50 000 €. Donc nous, à chaque fois, on parle… C'est des voitures qu'on peut trouver sur mon coin d'occasion parce qu'en neuf, voilà, il faut compter le malus et tout, c'est un peu plus cher. Civic Type R, traction, 320 chevaux, gueule, on aime ou on n'aime pas. Donc, une voiture à voir en vrai. Mais en tout cas, super efficace. Donc, la meilleure des tractions pour moi sur le marché actuel. Donc, on valide. Ensuite, suivante, une voiture qu'on adore avec Théo, la Garis GR. Et là, on parle d'un tarif de véhicule neuf à 50 000 € parce que la voiture est affichée à partir de 34 000 ou 35 000 €. Ouais, je crois pas vraiment… Plus, malus. Donc, à moins de 50 000 €, vous avez une Garis GR. Super caisse. De toute façon, tous les essayeurs l'ont testé quasiment. C'est une voiture qu'on dit Super caisse, mais qu'on n'a jamais testé. Qu'on n'a jamais testé malheureusement. Mais voilà quoi. Boîte méca, 3 cylindres, 4 roues motrices, faible empattement. Mais on a envie de la tester. Ah ouais, on a envie de la tester. Non, vraiment Super caisse. Ça, pour 50 000 €. Ouais, 50 000 balles. Et puis après, toujours dans cet esprit-là, on a mis, alors on s'est concerté, Ford Focus 3 RS, 4 roues motrices. Donc, on a hésité à la mettre. Donc, toujours là en dessous de 50 000 €. On a hésité à la mettre. Pourquoi ? Déjà, les pour, c'est une voiture de malade qui a une gueule. C'est une voiture de rallye pour la route. 350 chevaux. Après, il y a toujours le souci du joint de culasse qui fait un petit peu peur. Des petits problèmes de fiabilité sur le Dolby 3 EcoBoost. Donc, voilà. On l'a mis, mais c'est à prendre en considération. Voiture suivante, Théo. On passe toujours du côté de chez Ford. Syracosworth, slash Escort Cosworth. Donc là, on est plutôt dans des anciennes, mais des voitures qui ont explosé la côte ces dernières années. C'est des caisses qui ont vraiment un passé sportif super intéressant. Ça a une gueule de malade avec Stellar, avec Stellar une pelle à tarte. C'était le mât au milieu. Quatre roues motrices. C'est vraiment des caisses de malade. Et je pense qu'elles ont le mérite d'être dans ce top-là. Ouais, carrément. Ok, donc, voiture suivante. Là, on change de catégorie. On passe sur les voitures typées propulsion, qui restent en règle générale assez polyvalentes. Vous allez voir. On commence par la BMW M2 à 50 000 €. C'est possible. Et vous avez quand même une vraie caisse. Après, toutefois, attention quand même au poids. C'est une caisse qui fait 1 600 kg sur la balance. Ce qui est énorme quand on voit le gabarit de la voiture. Ouais, quand tu vois, c'est un petit gabarit. C'est quasiment au poids de la M4, en fait. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, M4 aussi, qu'on peut retrouver en dessous de 50 000 €. À savoir, sur ces deux voitures, déjà, frein de merde. Donc, à y remédier. Et puis, amortisseurs, un petit peu, elles ont tendance à sauter sur les routes un petit peu cabossées. Donc, à prendre en considération tout de même. On continue. Caterham 275R. Là, on passe sur quand même du sérieux. Voilà. Si pour 50 000 €, vous voulez une baignoire avec 4 roulettes, c'est ce qu'il vous faut. Voiture hyper fun. Donc, ça développe seulement 135 chevaux. En revanche, ça fait seulement 500 kg. Donc, le rapport poids-puissance, c'est juste énorme. Les sensations sont au rendez-vous. Surtout si vous la prenez sans pare-brise. Ce qui est possible. Avec un casque. Avec un casque. Donc, voilà. Ça, c'est une super caisse. Autant pour faire des balades que pour faire du circuit. En revanche, pour partir en week-end ou partir en vacances, ça devient plus compliqué. Donc, pas très polyvalent. Si vous cherchez la polyvalence, ne prenez pas une... En gros, c'est une moto à 50 000 balles. Exactement. En gros. A toi, Théo. Élise S3. 220 chevaux. Donc, dans une petite bagnole comme ça. C'est qu'au niveau du tarif, je trouve que les Élises, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Mais bon, on l'a quand même mis dedans stop parce que c'est une voiture... On connaît la fin de Lotus, entre guillemets, des vrais Lotus. Ça passe en full électrique. Ça passe en full électrique depuis que ça a été racheté par le groupe chinois, je crois. Rili. Donc, du coup, voilà. Une voiture valeur sûre aussi. Valeur sûre côté sensation, investissement, même entretien. C'est des voitures légères, donc pas chères à entretien. Tout ce qui est consommable, c'est que dalle. On va mettre un petit peu dans le même panier que la Caterham. Très fait. Voilà. Light is alright. Et puis, on passe à la prochaine. Première Porsche du classement, je nomme la 911 997 Carrera S. Pour 50 000 euros, vous pouvez très facilement rouler en Porsche. En plus, en 997, elles ont quand même de belles gueules. Franchement, on a essayé une Carrera en 996. On a été bluffé par cette voiture. En 997, ça doit être, en théorie, encore mieux. Donc, on a essayé une aussi. Donc, ça, on valide. C'est polyvalent. Ça a quand même une gueule de malade. Franchement, quand on roule en 911, ce n'est pas n'importe quoi. Vous avez le flat 6. Franchement, je pense que 50 000 euros, là, on en a pour son argent. Et dans le même budget, vous pouvez trouver des 996 turbo. Parfois, un peu kilométrés. Mais s'il y a un bon entretien, ce n'est pas forcément dérangeant sur ces voitures-là. Et là, vous avez une 911 turbo et ça marche une tonne. Et ça, voilà, c'est une cote en plus qui grimpe sur les 996. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, non, Jimmy ? Donc, très bon investissement également. Et voilà, franchement, je ne sais pas pourquoi autant de gens boutent les 996. Nous, on commence à vraiment bien émiser. Tu sais, on dit ça, mais avant de faire la vidéo, je trouvais ça nul. Je trouvais ça moche. Mais après, les selles… On va prendre à l'aimer. Oui, et puis ça dépend lesquelles aussi. Quand tu changes un peu des couleurs traditionnelles, c'est sympa. Théo, voiture suivante. Jaguar F-Type V6. La voiture, ça ressemble aux Aston. Tu sais, c'est le genre de voiture qui a une coupe qui ne démodent pas. On ne se lasse pas de la voiture. C'est des voitures qui ont déjà plus de 5-6 ans. Et franchement, au niveau gueule, je trouve que c'est toujours d'actualité. Tout à fait. Et puis, c'est des voitures qu'on voit trop peu. Quand même un V6 de plus de 350 chevaux. Donc, oui, on peut avoir plus puissant chez la concurrence. Mais bon, après, on reste en dessous de 50 000 euros. On a une vraie gueule. Donc, voiture suivante. C6 Z06. Vous le savez déjà, j'ai eu une C6 par le passé. C6, je ne valide pas. En revanche, C6 Z06, c'est difficile à dire. Je valide. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout ce qui manquait sur ma C6. Elle a un châssis qui est beaucoup plus rigoureux. Ça communique beaucoup plus. Il y a plus de puissance. Même si je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Parce que déjà, avec 400 chevaux, il y en avait déjà pas mal. Mais bon, en plus, boîte mecha, franchement. T'imagines la ZR1 comme elle doit être folle. Ah ouais. Mais déjà, je pense que ça va être trop la ZR1. Vous avez déjà largement de quoi vous faire plaisir. Il y a 100 chevaux de plus que dans une C6 basique. Donc, parfait. C'est vrai que je voulais faire une aparté. Maintenant, on a l'impression de... Ouais, on se dit maintenant, c'est une voiture de 400 chevaux, machin. Tu sais, tu prends une A45, SAMG, une TTRS. Toutes les voitures ont cette puissance. Mais quand c'était avant que tu avais moins d'aide électronique ou des choses comme ça, putain, 400 chevaux, comme ça marche. Déjà, on a senti la différence. Quand on a essayé une A45 de 380 chevaux et la Corvette. Oui, c'est vrai. Il y avait 20 chevaux d'écart, mais la Corvette, c'est comme ça. La A45, tu la conduis... Je l'exagère un peu, mais comme le Clio 3RS. Ouais, c'est ça. Comme si ça avait 200 chevaux et ça a presque 400, c'est non sûr. C'est trop feutré maintenant, malheureusement. Exactement. À toi, Théo. Prochaine voiture que tu apprécies. Tout particulièrement. La Mustang. Oui. C'est vrai. Tu déconnes ou c'est vrai ? Non, je sais que tu n'aimes pas tellement cette voiture. On a testé la 2,3 litres EcoBoost, si je ne me trompe pas. La Mustang qu'on avait testée, une Mustang avec un turbo, j'avais trouvé ça nul à chier. C'était pas fabuleux. Ça ne correspondait pas à l'image qu'on s'attend d'une Mustang. Mais par contre, tu me donnes avec le V8, le gros V8. Franchement, niveau gueule, c'est les seuls Mustang que j'aime vraiment. La génération d'amorange, j'avais un peu du mal. Même niveau qualité, on a vraiment un gap à ce niveau-là. Et puis à ce prix-là, tu imagines que tu as un gros V8. J'y mets un petit peu comme ta Corvette, tu sais. Genre entre 30 et 40, tu arrives à trouver des trucs de malade. Et voilà, il ne faut pas oublier que tu as un V8 de fou. Non, et puis c'est vrai que quand on est monté dans celle de Sylvain quand même, donc c'était une édition Bullit. Franchement, on était assez surpris quand même. On trouve que ça fonctionne quand même assez bien. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche autant. Et encore une fois, je vais me répéter, mais c'est une caisse qui est super polyvalente. Et c'est d'ailleurs pour ça que Sylvain l'a achetée. C'est qu'on peut aussi bien attaquer dans des cols quand on a envie d'attaquer. Parce que bon, on n'est pas sur les châssis des Mustangs de 2005. Ils sont quand même bien améliorés sur les châssis sur les dernières générations. Et donc, on peut attaquer quand on a envie. On peut limite aller faire du circuit si on veut aller faire du circuit. Et quand on veut partir en vacances, on met les valises dans le coffre. Il y a de la place et on part. Et ça se conduit comme une voiture normale. C'est vrai. Donc, super caisse. 4 places en plus. Voiture suivante. Alors, on regarde là parce qu'on a mis nos petits mémos. Tu vois. Ah oui, tout à l'heure, on a parlé de la M2-M4. Oui. Mais sachez que dans ces prix, on va trouver des voitures au-dessus de 80 000 km. Je laisse garder le suspense un peu. Mais il y a la 1M. Donc, voiture pareille qui a été décalée sortie, folle. Donc, on est sur un 6 cylindres simple turbo, 340 chevaux. Donc, on en trouve à ce prix-là, juste en dessous de 50 000 euros. Après, voire du côté des pays étrangers. Peut-être que je crois qu'ils ont des saçons un peu moins chères en général. C'est des caisses monstrueuses qu'on a envie de tester. D'ailleurs, qu'on va peut-être tester d'ici cet été-là. Donc, une voiture qui va être stock niveau moteur, mais toute préparée niveau châssis. 1M, voiture qui est déjà mythique, pourtant qui n'est pas vieille. Oui. Et je pense valeur sûre aussi. Oui. Mais la côte n'a jamais arrêté de grimper. Et par rapport à une M2, alors arrête-moi si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être plus léger qu'une M2 quand même. Peut-être un chouïa plus. Oui. Un chouïa plus, c'est bien plus vivant qu'une M2. Donc, voiture suivante. Voiture que moi, j'aime beaucoup. Porsche Cayban 981. Donc, c'est la génération juste avant la génération actuelle, qui est la 718. Donc, les 981, ils gardent une gueule quand même très moderne, je trouve, parce qu'il n'y a pas eu de gros changements esthétiques, je trouve, entre le 981 et le 718. C'est des super caisses. Pareil, pour moins de 50 000, vous roulez en Porsche. Moteur central arrière. Donc, comportement différent du 911. Donc, ça plaît ou ça déplaît. Chacun ses goûts. Moi, j'aime beaucoup ce système-là. Et franchement, encore une fois, c'est une voiture bonne à tout faire. Ça reste performant. Donc, Cayman, on va libre. Oui, et puis, tu sais, ça reste vraiment… Maintenant, les 911 s'embourgeoise un peu. Elles deviennent de plus en plus grosses. Ça devient vraiment des GT. Mais je pense, c'est un parti pris de chez Porsche. Pour justement mettre le Cayman, c'est vraiment la voiture pour le mec qui veut se faire plaisir. Oui, c'est ça. Et pas forcément rouler tous les jours avec, tu sais, même si tu peux très bien le faire. Mais c'est vraiment la voiture pur plaisir. Et donc, pour finir au niveau des propulsions, on finit avec la Sainte Trinité. Oui, mais ce n'est pas la P1 918, la Ferrari. Là, c'est la Sainte Trinité moins de 50 000. Oui. On a M3 E92, C63 AMG et RS4 B7. Les trois voitures qui étaient les concurrentes à l'époque. C'était encore les… Enfin, moi, j'adorais cette période de l'automobile. Moi aussi. C'était fabuleux. La seule des trois qu'on a essayé, malheureusement, c'est la M3 E92. Moi, j'ai été conquis. Pour moi, ça reste un des meilleurs essais que j'ai fait au niveau automobile. Cette M3 E92. Ah oui, carrément ? Oui. Ah oui, oui. D'accord, ok. En fait, c'est… Au départ, quand je suis monté dedans, je la comparais un peu à la Corvette. Niveau puissance, le fait que ce soit une propulsion. Au niveau du poids, on est quasi similaire, il me semble. Donc, je la comparais avec la Corvette. Sauf que ça prend plus de tours que la Corvette. Moi, c'est ce qui me manquait au niveau de la Corvette. La direction était bien plus précise. Enfin, tout était mieux, quoi, globalement. Moi, j'ai beaucoup aimé cette M3 E92. Donc, ça, je valide. C63, pareil. Franchement, le bruit… Google et… Le bruit mythique, quoi. C'est les derniers C63 en Atmo. Donc, toujours un bon placement. Et RS4 B7, pareil. C'est une voiture qui ne décode pas tellement. Après, à vous de voir si vous voulez une propulsion ou quoi trop. Si vous voulez du quoi trop, RS4. Donc, dernière catégorie de ce guide d'achat. Là, on vous a fait une liste de voitures typées supercars. Donc, attention parce que c'est des voitures qui sont accessibles à moins de 50 000 €. Qui, en revanche, vont avoir besoin d'un entretien parfois plus régulier et surtout beaucoup plus onéreux. Donc, attention. Parfois, ce n'est pas forcément… Voilà, on peut avoir le budget d'acheter une voiture à moins de 50 000 €. Mais après, l'assumer derrière avec l'entretien, etc. C'est plus compliqué que si on achète une IAR IGR. Donc, voilà. Donc, pour attaquer ce top, je nomme la B8 Vantage. À ce prix-là, vous la prenez en boîte méca, bien entendu. Et là, vous roulez en Aston Martin pour moins de 50 000 €. Ça, si ce n'est pas fabuleux. Pour moi, c'est un de mes objectifs dans mon garage idéal. Il y aura une B8 Vantage boîte méca. C'est une voiture qui, contrairement aux autres voitures de cette époque-là, que ce soit chez Ferrari, Porsche ou autre, je trouve qu'elle n'a pas vieilli, cette V8 Vantage. Elle a gardé vraiment une belle gueule. Et puis, voilà, vous roulez en Aston. Et ça, c'est quand même fabuleux. Donc ça, attention. Bien avoir un suivi limpide de la voiture, des entretiens réguliers. Mais sinon, globalement, ça reste de très bonnes voitures. Surtout en boîte méca, normalement, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Contrairement à la prochaine, où c'est un peu plus difficile, je nomme la Maserati Gran Turismo. Le Trident. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture, Théo ? Eh bien, bruit famoso et bruit fantastique. Après, voilà, on a des performances. Ce n'est pas non plus un monstre de guerre. Les rapports, ce n'est pas une 4,8 piste. Les vitesses ne s'enchaînent pas aussi vite. Mais par contre, tu as 4 places dedans. À l'arrière, tu n'es pas si serré que ça. Et puis, c'est une voiture. Moi, on l'a mis dans le top pour le bruit principalement. Oui, mais c'est ce qui fait son charme à cette voiture. Je pense que s'ils avaient raté l'échappement, personne ne parlerait de la Gran Turismo aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, vraiment très bonne voiture, Gran Turismo. Puis la cote, je crois que ça atteint le plus bas. Je les vois mal baisser en dessous de… Oui, je ne comprendrai pas trop en tout cas. Voilà, on n'achètera jamais une Gran Turismo à 40 000 euros. Je ne pense pas. Donc, voilà, très bonne voiture. On valide. Et après, si tu me permets, on a mis deux 4 roues motrices. Donc, on a l'Audi R8 V8 et la Nissan GT-R première génération. Donc, les toutes premières GT-R. Alors après, à savoir que sur ces premières GT-R, il me semble qu'il y avait aussi le problème sur certains R8. C'est au niveau de la boîte auto qu'il y avait quelques problèmes de boîte. Je sais que c'était un peu le problème sur les Nissan GT-R, l'embrayage, la boîte sur les premières générations. C'était un peu compliqué, surtout celles qui étaient préparées. Souvent, voilà, c'était d'autant plus compliqué. Donc, faites attention si vous achetez une Nissan GT-R parce que l'entretien déjà, ça ne se fait pas dans toutes les concessions Nissan. Il y a très peu de concessions Nissan en France qui sont agréées pour toucher à une Nissan GT-R. Donc, ça, faites attention. Et l'entretien, voilà, est quand même très onéreux. Et voilà, lorsque vous avez un embrayage à faire ou autre, encore une fois, ce n'est pas le même prix que si vous faites un embrayage de Civic Type-R ou de Yaris GR. Et puis, R8 aussi, on a mis, pareil, tu sais, c'est des Iron Man. La voiture d'Iron Man. Bonjour, la voiture d'Iron Man. Super, ça doit aller vite, ça, non ? Et c'est des voitures qu'on a mis dans ce top-là. Nous, on est vraiment là pour vous lister des voitures qui sont cohérentes dans les 50 000 € selon nos goûts et nos critères que vous connaissez, bien sûr. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Mais voilà, c'est des voitures qui ont de l'intérêt pour nous et qui ont le mérite d'être dans ce top-là, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de top à 50 000 balles. Et c'est toujours important de connaître les avis de chacun. Si vous, vous aviez d'autres idées, justement, dans ce budget de 50 000 €, des voitures qui nous auraient échappé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous n'avez pas forcément d'autres idées, dites-nous en commentaire, vous, avec 50 000, laquelle vous choisiriez ? C'est important aussi de le savoir. Franchement, on va faire des petits sondages dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Instagram, Facebook, on vous attend. Donc, on se retrouve également la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501